... Mai 68, cette année-là, les pavés volent. Le général de Gaulle est partisan de la manière forte. Georges Pompidou, son premier ministre, de la négociation. Il joue l'usure et il gagne. La Sorbonne est évacuée en douceur. La droite reprend la rue. La manifestation gauniste du 30 mai réunit un million de personnes. Pourtant, chacun sent que c'est la fin de l'homme du 18 juin 1940. Après six ans passés à ses côtés, Georges Pompidou est son dauphin naturel. Mais en juillet, de Gaulle l'écarte du pouvoir et le place en réserve de la République. Ayant marqué lors de la crise de mai-juin une solidité exemplaire et salutaire et contribué si bien au succès national des élections, il était bon que sans aller jusqu'à l'épuisement, il fut mis en réserve de la République. Georges Pompidou quitte donc le gouvernement. Pour les gaullistes historiques, il n'est pas digne de succéder un jour au général. La vieille garde gaulliste revient au premier plan avec Maurice Couve de Mureville. Dans son sillage, d'autres adversaires de Georges Pompidou et notamment René Capitan, le ministre de la Justice. René Capitan avait toujours été parmi les gaullistes, parmi ceux qu'il avait beaucoup critiqué. Au nom de ce qu'il était convenu d'appeler à l'époque le gaullisme de gauche. Trouvant que Georges Pompidou menait une politique économique et sociale qui n'était pas assez à gauche. Ce qui était une erreur d'ailleurs, parce que grâce à cette politique économique et sociale, la France avait fait de grands progrès. Donc les relations n'avaient jamais été chaleureuses. Le général écrit à Georges Pompidou « Je souhaite que vous vous teniez prêt à assurer tout mandat qui pourrait un jour vous être confié par la nation. » Pompidou s'installe donc dans son rôle de prétendant. Il établit sa permanence, boulevard de la Tourmobourg, à Paris. Il devait y avoir beaucoup de personnes qui pensaient que sa carrière était terminée. Et petit à petit, c'est pour ça qu'au départ, en septembre, la Tourmobourg a été très désertée, sauf par les fidèles. Un gars comme Chirac venait tous les soirs, voire nous voir. Il y a eu un contact maintenu par un certain nombre de fidèles. Dire qu'ils étaient sans, je me tromperais. Entre Pompidou et le général, le fossé se creuse. Question de génération et de vision de la société. Madame de Gaulle s'offusque du film « Le gendarme de Saint-Tropez ». Les Pompidou, eux, ne détestent pas y passer des vacances. Ils apprécient ces ambiances où se met l'artiste et star du show business, dans une désinvolture estivale. Monsieur Pompidou était plutôt un homme libre. Il aimait beaucoup les artistes. Il collectionnait les peintures. Il était ami de chanteurs. Je veux dire, il vivait dans le monde. Il n'était pas reclus, comme on pouvait penser que le général de Gaulle l'était. Donc c'était déjà un premier changement. Il louait une maison qui s'appelait « L'Étoile », qui était située près de la chapelle de Saint-Tan, à Saint-Tropez. Et à partir du moment où ils ont acheté leur maison de cajard, que je situe aux environs de 1964, ils n'ont plus mis les pieds à Saint-Tropez, à ma connaissance. Un jour, c'était, je crois, en 1963, Mitterrand me dit, « Vous savez, dites bien à M. Pompidou que d'être en souverain à Saint-Tropez serait une erreur, parce qu'un jour, le général lui en voudra. » Le 1er octobre 1968, un chiffonnier découvre dans une décharge de la région parisienne, à Elancourt, un gros sac en plastique. À l'intérieur, le corps d'un homme, le crâne enfoncé. La mort remonte à plusieurs jours. L'enquête est confiée à un juge d'instruction de Versailles, René Patard. Un matin, vers 10h, j'étais à mon cabinet. Je reçois la visite du substitut du service pénal avec un réquisitoire introductif en me disant, « Je vous ouvre une information. On a découvert un cadavre dans une décharge. Ça doit être un clochard quelconque. Ça ne va pas aller loin. » Ce n'est pas un clochard, mais un jeune Yougoslave qui vivait chez Alain Delon. C'était son garde du corps, sa doublure. Et il se trouvait que, bon, le cadavre avait des antécédents judiciaires, ce qui a permis, par recoupement au fichier dactyloscopique, de lui donner un nom. Il vrai que c'était Stéphane Marconic, un factotum de Delon. Effectivement, le fait que Alain Delon ait été cité, que son nom ait été cité rapidement, le fait qu'il était une personnalité du tout Paris, a attiré l'attention sur la découverte de ce cadavre. L'enquête s'oriente vers Delon et le milieu Yougoslave dans son ensemble. On a vu arriver sur le pavé parisien ces jeunes Yougoslaves qui s'adaptaient très vite à la vie parisienne. Comme tous ces jeunes gens qui venaient d'ailleurs, qui avaient un appétit de vivre évident, ils étaient drôles, ils étaient plaisants à fréquenter. Bon, c'est... Voilà. Et donc, à un moment donné, Alain Delon a trouvé intéressant ce garçon. Donc, il l'a aidé, il a prévécu, il lui faisait faire des petits boulots dans les productions. Et l'autre, au fur et à mesure, s'est incrusté. Et donc, à un moment donné, Alain Delon a dit bon, ben, ça suffit un peu. D'autant plus qu'il y avait eu quelques petites malversations qu'il n'avait pas vraiment appréciées. Bon, il n'était pas à quelques francs près, Delon. Mais enfin, bon, Stéphane Markovic squattait l'appartement de Delon, quoi, à une messine. Donc, il le squattait. Et Delon, bon, on avait un peu assez de ce personnage. Il a dit à Markovic bon, ben, je ne t'emmène pas avec moi, mais maintenant, voilà un peu d'argent, je crois. Mais on se sépare. Au moment de l'assassinat de Stéphane Markovic, Alain Delon se trouve à Saint-Tropez où il tourne le film de Jacques Deray, La piscine, avec Romy Schneider. Deux inspecteurs de police se rendent dans sa villa dramatuelle pour l'interroger. L'enquête leur révèle que Stéphane Markovic a eu, l'été précédent, une liaison avec Nathalie, l'épouse d'Alain Delon. Les policiers s'intéressent à l'emploi du temps de l'acteur au moment du meurtre. Ils s'y intéressent d'autant plus qu'une carte postale semble signaler sa présence à Paris le jour de la disparition de Stéphane Markovic. Cette carte, écrite par Delon à une amie, a été postée rue de la Boétie. Par un de mes collaborateurs, affirme Alain Delon. Son contrat lui interdit en effet de quitter les lieux du tournage. Et les créneaux de temps où il aurait pu se déplacer sont tellement étroits que si on avait eu la preuve de son déplacement, à ce moment-là, effectivement, il aurait fallu qu'il explique sa présence à Paris. Mais sa présence à Paris n'a pas été déterminée. Chez Delon, les policiers fouillent le studio occupé par Stéphane Markovic. Ils y décèlent une cache sous le plafond, vide. Ils ne rapportent qu'un agenda et des pellicules photos non développées. Sans intérêt, affirme-t-il. La façon dont on l'avait trouvée, pour moi, ça signait un peu un règlement de compte ou une chose de ce genre-là. Et ça, l'éraglement de compte, souvent, ça se fait par arme à feu. Alors moi, ça me sentait bizarre que sa mort soit provoquée par ses coups de face. Alors que souvent, en médecine légale, on apprend que les coups mortels, ce sont les coups qui sont portés sur la base du crâne par derrière. Alors, chose qui est fabuleuse, c'est que l'autopsie est ratée. Et à l'époque, les autopsies se faisaient dans le cimetière. On mettait des traiteaux, une planche, et puis, on étalait le corps, là, et avec, on mettait la tête sur une espèce de billot en bois creusé. Et là, là encore, manque de bol, manque de chance. la tête de Markovic repose là, et on ne voit pas l'entrée d'une balle. Le corps de Stéphane Markovic est exhumé. Une seconde autopsie va provoquer un coup de théâtre. On fait transférer le corps à l'Institut médico-légal de Paris. En ton parenthèse, c'est depuis cette affaire-là que maintenant, tous les cadavres qui sont trouvés dans le porto parisien sont envoyés systématiquement à l'Institut médico-légal de Paris pour justement qu'on radiographie les corps. Après les autopsies, je m'excuse du détail, mais on met les restes de la cervelle dans la cage thoracique. On a retrouvé la balle, les débris de balle, la balle dans les débris cervicaux dans la cage thoracique. Alors, bon, ça a bien fait rire un peu les gens en se disant qu'il a pris une balle dans la tête et puis on l'a retrouvé dans l'estomac. Mais enfin, pour nous, c'était intéressant parce que ça indiquait en réalité qu'il avait été abattu par une balle dans la tête qui était du 38 spécial, arme habituellement utilisée dans le milieu pour les règlements de compte. Il avait été exécuté. Alors, ça changeait complètement l'orientation. On était parti d'une rixe entre entre compatriotes, entre yougoslaves et on arrivait à une exécution qui ressemblait à une exécution, un règlement de compte, un vrai règlement de compte. Et là, ça changeait la donne. Deuxième rebondissement. À Belgrade, Alexandre Markovitch, le frère de la victime, rencontre maître Roland Dumas et lui remet des documents qui accusent. Je suis donc allé à Belgrade. J'ai fait la connaissance d'Alexandre Markovitch. Il était le commandant du bateau du yacht personnel du machin Tito. Donc, c'est pas n'importe qui. Et c'est alors qu'il m'a révélé qu'avant la disparition de Stéphane, il avait reçu des lettres de celui-ci qui lui expliquaient qu'il courait un grand danger. Trois lettres qui succédaient dans le temps mais à intervalles très rapprochés et dans lesquelles il expliquait qu'il était en querelle avec la personne qu'il hébergait et qu'il habitait chez les Delon, donc les Delon, et qu'il risquait gros, qu'il ne sait pas s'il triompherait ou s'il réussirait sans donner le détail des choses. Pour tous mes trucs ou mes aventures, s'adresser à Alain Delon en tant que responsable à 10 000%. Son associé qui me joue le jeu maintenant comme s'il était le mien est un voyou. C'est François-Marc Anthony, Corse, véritable gangster. Stéphane Markovic a écrit une lettre qui me désigne, qu'il a eu rendez-vous avec moi pour une affaire et que s'il y arrivait quelque chose, c'était Delon, Nathalie et François. J'ai dit que je le connaissais peu, Stéphane Markovic et je l'avais rencontré une ou deux fois chez Delon. Par contre, là où je fréquentais, il ne manquait jamais de se présenter aux courses. Si j'allais aux courses, il disait aux amitiens c'est Marc Anthony. Lui parlait beaucoup de moi par contre, mais pas moi. Quand il est mort, Markovic, j'ai dû le voir cinq fois. Je ne le fréquentais pas, ce n'était pas une de mes relations. Marc Anthony est un personnage intéressant dans la mesure où, disons qu'il, contrairement à la plupart des voyous de l'époque, il n'est pas allé à la carlingue. Vous savez, la carlingue, c'était le groupe de Lafon qui travaillait pour la Gestapo. Et la plupart des voyous français sont allés à la collaboration et à la Gestapo. Or, il se trouve que Marc Anthony, lui, est allé, et c'était un des rares, elle était dans le cas adverse. Bon, donc, à la limite, c'est un personnage intéressant et à la limite, fréquentable, puisqu'il a fait son devoir. J'ai rencontré Alain Delon à Toulon, il était matelot. Il revenait, je pense, d'Indochine. C'est mon frère Charlie qui me l'a présenté au bar Le Marsouin. Là, je suis rentré sur Paris et c'est quelque temps, je ne sais pas, un an ou deux après que mon frère m'a téléphoné en me disant « Tu sais, le marin que je t'ai présenté, il fait du cinéma, va le voir. » Delon m'a appelé, il jouait à ce moment-là, « Dommage qu'elle soit une putain » avec Romy Chineder. Je suis allé avec Sauveur Chocca, un de mes amis, le boxeur, qui avait tourné avec lui dans Rocco. Donc, j'étais reçu chez lui, il y avait d'autres artistes. Je me rappelle d'une soirée, il y avait Brigitte Bardot, il y avait Angirado, il y avait Bob Zagoury, avec Bréali, on jouait tous aux jeans. Stéphane Markovitch disparaît le soir du 22 septembre 1968. Ce jour-là, il part retrouver un certain M. François pour une expédition qui doit lui rapporter des groupes. Un ami yougoslav de Paris ou Ross l'accompagne jusqu'à la place Rio de Janeiro. Il le voit monter dans un taxi d'où il distingue la silhouette d'un homme qui l'attend. Le lendemain, Stéphane n'est pas revenu ou Ross s'inquiète. Il est convaincu qu'il est arrivé malheur à son ami. Il alerte Nathalie Delon, cherche à joindre Alain Delon et téléphone en pleine nuit à François Marc-Anthony. Pour lui, pas de doute, c'est le M. François du taxi. Je ne comprends pas pourquoi j'aurais fait une affaire avec quelqu'un que je ne connais pas. Alors quand vous lisez sa lettre avec lui, il y a tellement d'imagination dans sa lettre, c'est bien expliqué, moi je ne comprends pas. Mais ce n'est pas moi le François, je m'en suis toujours expliqué. Ourose s'agite, prévient la police, fait le tour des amis de Stéphane Markovitch et harcèle François Marc-Anthony. J'étais chez moi pour avoir Gouvillon ségire, l'heure ça devait être 2h, 3h du matin, je ne me rappelle pas si bien, et puis quelqu'un m'a téléphoné, il m'a dit où c'est Stéphane, je voudrais avoir des nouvelles. La dernière fois, il m'a dit qu'il allait vous rencontrer et puis toutes les menaces qu'il m'a fait, je ne m'en ai même pas pris ça. Si, au sérieux, je me suis posé la question, je me suis posé mais qu'est-ce que c'est cette histoire quoi ? Et puis c'est tout, mais j'ai dit écoute, si tu veux me voir, moi je suis tous les jours là, tu viens te voir, c'était le fameux Ouros. Je lui ai donné rendez-vous, il est venu, on s'est expliqué justement à l'a passé. Dans le bar qui lui sert de quartier général, François Marc-Anthony fait signer à Ouros une attestation selon laquelle il n'est pas l'homme du taxi. Ouros signe, mais les policiers ne sont pas convaincus. ce qu'ils ont voulu, simplement savoir où je me trouvais le jour de l'assassinage. Je crois que c'était ça qui était très important. Alors là, je me trouvais ici chez moi, 7 heures du soir, j'ai pris mon pain en face, la boulangerie existe encore, les patrons ne sont plus les mêmes. Ils sont allés voir 7 fois la boulangère pour savoir si vraiment j'ai pris le pain à 7 heures. De toute façon, je n'ai aucune déclaration à faire. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que je suis invité à me présenter en qualité de témoin. Je ne viens pas à la première d'un film, il n'y a pas de gala ni de vedette ni moins à ce qui me concerne. Merci. Vous êtes pour le bien, hein ? L'enquête vire au feuilleton médiatico-mondain. Alain et Nathalie Delon prennent régulièrement le chemin de la police judiciaire et du palais de justice. Garde à vue, convocations, confrontations se succèdent. Toujours accompagnés d'une nuée de journalistes et de fans. Leurs amis Marie Laforêt, Mireille Dark, Nicoletta vont, au fil de l'enquête, connaître les mêmes déboires. Vous allez rencontrer Antony ? Je ne sais pas. Vous avez dit que c'était votre ami. Est-ce que ça allait toujours de demeure ? Les policiers supposent que Stéphane Markovitch faisait chanter, à coups de photos compromettantes, les amis célèbres de son protecteur. C'est que, même pour ses proches, Stéphane n'était pas un enfant de cœur. Nous avons essayé de démontrer que Stéphane n'était pas tout ce qu'on nous avait dit, tout le mal qu'on avait dit de lui. C'était un garçon sain, c'était un garçon très beau, c'était un playboy, si on veut, mais qui ne faisait pas de mal, qui était un garçon honnête. Et nous regrettons tous qu'il ait été assassiné aussi sauvagement et nous essayons, avec la justice française, d'essayer de le venger. La mort de Markovitch a mis en émoi le monde du spectacle. Elle va éclabousser celui de la politique avec la mise en cause de Mme Pompidou. On parlait beaucoup d'un dossier politico-judiciaire autour de Georges Pompidou et surtout de Mme Georges Pompidou, mais sans aucun détail. Voyant que, quand même, ce bruit se répandait assez vite dans ce milieu et probablement dans d'autres, j'ai pris la décision de vouloir en informer Georges Pompidou. Ça se situait donc avant le week-end de la Toussaint. J'en parle à Pierre Juillet qui me dit « Attendez un petit peu, on verra ça la semaine prochaine. Moi, de toute façon, je m'en vais m'occuper de mes moutons dans la Creuse. » Curieusement, c'est de la prison de Freyne que survient à la première attaque contre les Pompidou. Un détenu yougoslave, Boris Akov, écrit à Alain Delon pour lui parler de Stéphane. Sa lettre atterrit sur le bureau du juge Patard. « Moi, je l'ai transmise à la police dans le cadre de la commission rogatoire que je leur avais donnée pour faire l'enquête avec mission d'entendre Akov. Puis c'est tout, c'était un yougoslave dans mon esprit, c'était un yougoslave de plus à entendre dans l'affaire. » En réalité, le témoignage d'Akov va bouleverser le cours de l'enquête. « Il décrit donc une soirée dans une maison où des gens plutôt bien, de la bourgeoisie, des femmes belles d'âges différents se livrent à cette partie de plaisir. et Markovic lui explique que cette grande femme blonde, nous sommes toujours dans le récit d'Akov, n'était autre que Mme Pompidou, la femme de l'ancien Premier ministre et qu'on appelait d'ailleurs sous le pseudonyme de Mme Premier. et qu'elle était là et qu'elle avait participé à la fête et qu'il n'avait pas pu manquer de voir à quels excès elle pouvait se livrer. Et Akov de dire, moi je n'ai pas pu la reconnaître puisque je ne l'avais jamais vue en photographie et ce n'est qu'après la soirée que Markovic m'a parlé de cette femme. cette déposition a évidemment fait beaucoup d'effet. Très vite, cet inspecteur Chevronnet est revenu, il a fait une audition succincte d'Akov parce que très vite il nous a dit mais attendez là on est en train de... il y a un montage quelque part. Il a senti tout de suite que ce Yougoslave n'était pas chargé de mission entre guillemets mais nous orientait sur quelque chose. Cet inspecteur Chevronnet en termes de métier il a senti la patate. Les accusations d'Akov vont intéresser la justice. La police n'avait pas rédigé de procès verbal et n'avait pas non plus rendu compte comme elle aurait dû le faire au juge d'instruction vraisemblablement monsieur Marcelin avait été mis au courant depuis quelques jours. Et hop effectivement le bébé a été refilé à la justice. Le 1er novembre il y a eu une réunion entre monsieur Capitan d'une part monsieur Marcelin et je pense que monsieur Tricot était présent également. cette cellule de crise décide d'alerter immédiatement le général. Bernard Tricot part en hélicoptère à Colombe et les deux églises en plein week-end de la Toussaint. Le général est contrarié. Ça devait arriver. Les Pompidous voient trop d'artistes cela donne un genre qui n'est pas fameux et il ordonne avertisser George et que la justice suive son cours. Ce même week-end les Pompidous se détendent dans leur propriété de cajard. Personne n'a informé Georges Pompidou. Ses proches n'osent pas aborder un sujet aussi scabreux. Ses adversaires se réjouissent des problèmes que le dauphin de De Gaulle va devoir affronter. En tout cas, le feu vert est donné. La piste à coffre doit être exploitée. L'affaire revient, redescend et l'instruction était qu'on réentende ce témoin mais pas par la police, que ce ne soit pas la police. le juge lui-même et l'instruction complémentaire ne manque pas de sel et surtout que l'on prenne bien tous les noms. Le juge Patard se déplace personnellement à la prison de Fresnes. Ackhoff me dit moi j'ai rien vu d'anormal. Il ne s'est rien passé à mon avis qui était anormal et qui présente une critique quelconque. Les policiers se lancent à la recherche de la maison de Montfort-Lamory celle où se serait déroulée cette partie fine en 1966. Ackhoff est conduit sur les lieux. Il identifie une demeure. C'est celle d'un grand industriel français. C'est là dit-il ces révélations n'iront jamais plus loin et le nom des Pompidou figure désormais dans la procédure judiciaire. La piste d'Ackhoff n'était pas sérieuse. Elle n'était pas sérieuse mais cependant il y avait la fumée il y avait peut-être le feu. Georges Pompidou est enfin informé par l'un de ses proches. Lundi le souverain c'était en fin d'après-midi et je lui ai dit que le nom des Pompidou était évoqué à propos d'une affaire d'une affaire criminelle qui avait eu lieu quelques semaines avant. À ce moment-là il a évidemment réagi d'une façon assez stupéfaite n'ayant rien entendu dire. je pense que la première chose qu'il ait fait c'est de faire convoquer par Gebert surveille pour connaître un peu le dossier et au contraire il se bat d'une manière très forte dès qu'il a connaissance du fond du dossier. bon il est certain qu'il a considéré que objet d'une calomnie indigne et je dirais même infâme puisqu'elle ne le concernait même pas lui-même mais ce qu'il avait de plus cher il a estimé que l'on ne mettait beaucoup d'empressement ni à l'informer ni à le défendre. tout ce qui assure c'est que ce n'était sûrement pas spontané et qu'un certain nombre se sont attachés à souffler sur les braises. La rumeur enfle il existerait des photos compromettantes la police les services secrets se mettent à leur recherche les magazines américains promettent une prime à qui les leur apportera devant cette frénésie des photos montages plus ou moins satiriques circulent. Dieu ce qu'on n'a pas dit sur les photographies pendant des années dans cette affaire. Markovic avait lui-même prétendu qu'il était en possession de photographies compromettantes pour Alain et Nathalie dans l'histoire à Coff on avait lancé l'idée qu'il y avait des photographies. Le dossier lui il évite de photos de ce genre là. Il y a une seule fois une photo qui m'a été apportée par un interprète je crois que je ne sais plus si il est roumain ou bulgare qui un jour un samedi le hasard voulait que j'étais un samedi dans mon cabinet je reçois la visite de ce monsieur qui sort de sa poche une photo représentant deux femmes nues revêtues dans un bateau de fourrure. Il y avait une blonde et il y avait une brune. Ces deux photos je les ai remises aux policiers pour identification c'était deux péripathéticiennes de Nice qui n'avaient rien à voir dans l'affaire vraiment étrangère à l'affaire. Une grande femme blonde vêtue d'un manteau de fourrure qui est ouvert et on aperçoit qu'elle est nue sous son manteau de fourrure. Et une femme plus jeune blonde également qui est en train de gammahucher sa compagne. Et nous n'en savions pas plus. Et nous n'en savions pas plus et ceux qui purent voir la photographie qui fut présentée plus tard comme figurant Madame Pompidou en train de recevoir les faveurs d'une jeune femme ceux qui purent voir la photographie eurent des doutes à la fois sur son authenticité sur le fait qu'elle avait pu être montée et en outre sur sa ressemblance avec Madame Pompidou. Voilà le seul document photographique qui fut jamais inclus dans ce dossier dont on avait dit tellement pourtant qu'il regorgeait de documents mettant en cause les mœurs de tant et tant de gens. On nous orientait vers des personnes qui auraient pu participer à ces soirées un peu spéciales ou qui auraient pu figurer sur des photographies qui circulaient en sous-mains dans les milieux branchés de la capitale justement pour nuire à Pompidou et à chaque fois on se retrouvait il fallait identifier telle personne ou une jeune femme et ça nous prenait un temps fou parce qu'à partir d'une photographie brute comme ça sans autres éléments il faut trouver. Le service de contre-espionnage français le SDEC ou SDEC va entrer dans la danse une de ces informatrices aurait les moyens de retrouver les photos libertines des Pompidou c'est Jean-Charles Marciani à l'époque jeune officier traitant du SDEC qui recueille ce renseignement Jean-Charles Marciani recueillait de son informatrice madame Kamenka des propos qui tendaient à laisser croire qu'elle pourrait parvenir à se procurer un lot de photographies et cette femme prétend avoir des contacts avec des agents soviétiques dont elle ne montre ni les poils ni les plumes et prétend mener une opération de renseignement en direction vague de l'Italie c'est vague à l'Italie pour en ramener des photos compromettantes sur un couple présidentiel le SDEC fait remonter l'information au gouvernement et prévient parallèlement l'entourage de Georges Pompidou cet homme du SDEC qui est toujours resté assez mystérieux qui s'appelle Santenac je l'ai reçu et il est venu me raconter une série d'histoires de photos qui circuleraient dans Paris dans des milieux bizarres de Madame Pompidou et tout ça avait un relant de calomnie de méchanceté naturellement moi j'ai tout de suite nié tout j'ai dit mais c'est une histoire à dormir debout s'il y a des photos amenez-les-moi Madame Kamenka n'a jamais apporté de photos l'intervention du SDEC n'éclaire rien mais après la moue du général de Gaulle et la déposition d'Acoff elle crée un climat accusateur pour Georges Pompidou elle est la preuve du complot politique courdit contre lui Georges Pompidou poursuit son chemin vers l'Elysée de Rome en janvier 1969 il déclare qu'il sera le jour venu candidat à la succession du général de Gaulle le général est furieux à l'issue du conseil des ministres il fait lire un communiqué selon lequel il n'a nulle intention de céder sa place voilà très exactement ce qu'il a dit dans l'accomplissement de la tâche nationale qui m'incombe j'ai été le 19 décembre 1965 réélu président de la république pour 7 ans par le peuple français j'ai le devoir et l'intention de remplir ce mandat jusqu'à son terme ceux qui entouraient le général de Gaulle l'ont poussé à réagir à tort d'ailleurs comme si Georges Pompidou avait demandé qu'il les courte son mandat moi je m'en tiens à la version qui est celle que Georges Pompidou nous a donné à Michel Jobert et à moi-même et qui est la vraie il a reçu un journaliste dans sa chambre d'hôtel qui lui a demandé mais est-ce qu'un jour vous serez candidat à l'élection présidentielle il a répondu oui mais le jour où le problème s'opposera la déclaration du 12 janvier 1969 à Rome ne fit qu'aggraver la situation et on voit bien qu'à partir de ce moment-là certains des services de police car il y en eu plusieurs qui s'occupent d'instruire l'affaire Markovic quand je dis certains services c'est-à-dire des dizaines et des dizaines de policiers vont pendant des mois et des mois travailler sur cette affaire à chaque étape politique importante l'actualité judiciaire rattrape Georges Pompidou la presse évoque ouvertement les rumeurs concernant son épouse le 16 janvier 1969 à Cannes François-Marc-Anthony est arrêté moi je me trouve à Cannes je décide à l'heure de l'apéritif d'aller prendre un verre à Monseigneur avec un ami qui se trouvait déjà là qui n'a rien à voir un ami canois on en a d'ailleurs même pas parlé une relation je ne sais pas aller avec une idée fixe de voir quelqu'un c'est pas vrai alors donc là trois policiers sont rentrés trois il y avait charpentier je crois ils sont venus à ma table impoliment ils m'ont dit je mets ma cantonie votre papier je peux vendre papier il faut me suivre j'ai dit vous permettez que je prenne ma gabardine mais il n'y a pas de réveil vers le nom mais à 6h du matin quand je passais la nuit là-bas je vois arriver le commissaire Denis Motté il voit toutes les équipes des grands patrons alors là je vais vous dire tout là le cinéma qu'ils ont fait il commence là gendarmes CRS avions militaires une centaine d'hommes est mobilisés pour transférer François-Marc-Anthony à la prison de Versailles moi j'étais étonné de voir tout ce random et j'ai même dit au procureur mais je comprends pas pourquoi est-ce que vous y a un tel service etc et il m'a répondu c'est pour éviter qu'on fasse le coup de Dallas ah oui Kennedy qui s'est fait descendre et donc j'arrive à Versailles je passe par les souterrains et j'arrive au juge d'instruction qui me notifie huit questions à me poser et qui me met au secret pendant un mois au secret pas d'avocat rien et au secret à Versailles François-Marc-Anthony craignait pour sa vie il recevait des visites étranges et par exemple le juge d'instruction venait lui rendre visite dans la journée pour parler avec lui ce qui est un procédé absolument inhabituel et qui n'est pas du tout conforme aux règles de la procédure pénale des policiers étaient également venus le voir il ne se sentait pas très à l'aise et le luxe de précaution dont il était l'objet lui faisait peur puisqu'on avait arrêté quelqu'un dont tout laissait à penser qu'il était capable d'avoir été un tueur puisque c'était un homme du milieu puisqu'il existait un certain nombre de charges contre lui en tous les cas en apparence il pensait donc qu'en raison de tout cela on pourrait avoir envie de faire de lui un tueur mort janvier 1969 toujours alexander Markovitch arrive de Belgrade avec dans sa besace une nouvelle révélation il a lui-même déjeuné avec les pompidoux chez les Delon et son frère Stéphane était là il disait j'ai déjeuné avec eux j'ai déjeuné chez Alain Delon et Nathalie Delon ça paraissait surprenant alors le juge posait une nouvelle question comment était organisé ce déjeuné alors il a révélé qu'un jour il y avait un déjeuné intime qui se tenait il était suffisamment ami pour cela dans la cuisine moi-même j'étais très ébranlé j'ai quand même premier ministre futur président de la république on pouvait le supposer comme ça une table de cuisine je lui ai passé un travail ils auraient pu faire un effort bon peu importe et le plan de la table a été dessiné dans un procès verbal du juge d'instruction avec Alain Delon et Nathalie Delon qui étaient les maîtres de maison monsieur et madame Pompidou Stéphane Markovic et son frère Alexandre Markovic qui était de passage à Paris monsieur et madame Pompidou ont toujours dit qu'il connaissait Alain Delon et qu'il rencontrait Alain Delon mais qu'il n'était jamais allé chez lui et qu'il ne l'avait jamais vu et Alain Delon certifiait également que les Pompidou n'étaient jamais allés chez lui je ne sais pas quel but poursuivait à ce moment-là Markovic Alexandre de dire qu'il avait dîné en présence des Pompidou d'Alain Delon je ne sais qui encore Céphane Markovic à une soirée chez Delon qui a été d'ailleurs fortement contesté par Delon Alexandre raconte ça et les renseignements qu'on avait eus s'ils étaient au début favorables sont devenus assez désastreux il travaillait pour les services spéciaux non en Yougoslavie et c'était pas un type je crois à qui on pouvait accorder une très très grande confiance cette fois l'ombre d'une manipulation des services secrets de l'Est plane sur l'affaire moi je le prends au sérieux mais ce n'est pas dans mes cordes un officier des services Yougoslav relève de la section de renseignement qui s'intéresse à la Yougoslavie alors il doit exister dans le dossier je pense que on peut le trouver un plan de table c'est une table circulaire dessinée de la main de mon client Alexandre qui a dit ben voilà moi j'étais là madame je me souviens madame Nathalie Delon était à ma gauche moi j'étais là monsieur Pompidou était là madame Pompidou était là et le juge avait été obligé de mettre cette pièce au dossier c'est l'occasion pour Jacques Izzorni de dire publiquement qu'il est nécessaire d'entendre l'ancien premier ministre pour qu'il s'explique aujourd'hui on dirait pour qu'il se défende contre les accusations ou les insinuations qui sont portées contre lui et contre sa femme demandée l'audition par la justice d'un futur président de la république cela ne s'était jamais vu le scandale est immense Jacques Izzorni jubile Jacques Izzorni c'est un secret pour personne était un anti-gaulliste de tradition même personnellement viscéralement contre le général de Gaulle il avait été l'avocat du maréchal Pétain donc vous voyez un peu le fond des choses et Izzorni a tout de suite vu l'intérêt qu'il pourrait tirer l'avantage qu'il pourrait tirer de cette affaire contre un héritier du général de Gaulle ou du gaullisme qui était Georges Vampidou il avait donc ferré un gros poisson Jacques Izzorni fait partie de ceux qui ont de l'audace du courage et rien à perdre il y avait certainement une stratégie du coup de gueule et il allait il allait être nécessaire de faire des actes spectaculaires moi j'étais beaucoup plus prudent je ne voulais pas m'embarquer dans une histoire comme ça j'étais avocat je n'étais pas homme politique là-dedans on connaissait mes liens avec François Mitterrand qui était un adversaire de Pompidou j'avais été député de gauche donc je ne voulais pas qu'on mélange les genres son ancien premier ministre convoqué par un juge d'instruction de Gaulle estime que les choses vont trop loin il se sent obligé de faire un geste il annonce qu'il invite les Pompidou à dîner à l'Elysée on dit qu'effectivement le climat avait été assez tendu Jean-Pompidou craignait beaucoup que sa femme explose à un certain moment ce dîner a sûrement été n'a pas été un dîner décontracté comme on peut dire Française, Français vous à qui si souvent Pompidou Président ce n'est plus seulement une lointaine hypothèse en avril 1969 De Gaulle annonce son départ s'il n'obtient pas une majorité de oui au référendum sur la régionalisation Si je suis désavoué par une majorité d'entre vous ma tâche actuelle de chef de l'Etat deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions La campagne du référendum reflète les divisions gaullistes La voix des urnes est sans surprise c'est non Le général de Gaulle quitte ses fonctions sitôt les résultats proclamés le 27 avril 1969 Le surlendemain Georges Pompidou annonce sa candidature officielle à la présidence de la République Après la décision du général de Gaulle de renoncer à son mandat et dans l'incertitude que connaît actuellement le pays j'ai résolu de me présenter au suffrage des Français Le feuilleton Markovitch se poursuit mais cette fois les policiers se concentrent sur la recherche du seul indice matériel du meurtre la housse de plastique qui enveloppait le cadavre La maison de François-Marc-Anthony est perquisitionnée pour la troisième fois Sur les lieux de la découverte du corps on trouve le corps emballé dans une housse à matelas c'est-à-dire une housse en plastique transparente laquelle est dans une housse en jute qui correspond à une housse de sommier On a fini par établir qu'il s'agissait de housses ayant emballé un matelas Pullman de marque Pullman de type Pullman Au fil de l'enquête on avait déterminé que cette enveloppe plastique faisait partie d'un lot qui avait dû concerner à peu près un petit millier d'acheteurs de matelas Donc la voie d'une enquête classique sérieuse se trouvait là Et il a été fait à l'initiative du juge d'instruction des investigations extrêmement longues extrêmement complexes pour déterminer si la housse qui entourait le cadavre était celle qui avait pu entourer le matelas de François Marc-Anthony On l'interroge avec insistance pour savoir ce qu'il a fait de la housse en plastique qui recouvrait ce matelas Il dit mais je ne suis pas capable de vous dire c'est vraisemblablement parti à la décharge avec la poubelle etc je n'avais aucune utilisation de cette housse je n'avais aucune raison de la conserver c'était un matériau d'emballage comme un autre de ces matériaux dont on se débarrasse je m'en suis débarrassé quand, comment je ne peux pas vous le dire et on a essayé d'appliquer à ce matelas la housse que l'on avait trouvé sur le corps de Markovic et on s'est aperçu que cette housse pouvait avoir contenu ce matelas pouvait avoir contenu c'est à dire qu'elle n'était pas plus petite que le matelas c'était un point certain en revanche elle était nettement plus grande et rien ne permettait de penser qu'il y avait un ajustement possible entre ce matelas et cette housse fini la poursuite effrénée de photos de rumeurs et de partouzes depuis que Georges Pompidou est devenu le candidat de tous les gaullistes l'enquête reprend un tour classique c'est le meurtrier de Stéphane Markovitch que recherche la police le cadavre il avait il cherchait comme on appelle ça des preuves donc le revolver en tête il y a le revolver il y a la montre il y a même n'importe quoi une photo de Markovitch une chaussure ce qu'on voudrait il cherchait des pièces à conviction on a sondé le puits parce qu'on a espéré trouver les morceaux de plastique correspondant au site du matelas on a d'ailleurs trouvé du plastique dans le puits qu'on a comparé avec le plastique du matelas ce n'était pas le même plastique d'ailleurs on cherchait on cherchait tout ozimut même dans le puits ce qui permettait après aux journalistes de faire le bon jeu de mots la vérité n'est pas sortie du puits vous me connaissez et vous connaissez au gouvernement j'ai fait mon apprentissage j'ai fait des erreurs comme tout le monde et j'ai appris et finalement je ne devais pas être si indigne de la fonction puisque j'ai obtenu et gardé la confiance du chef de l'état celle de deux assemblées successives et celle du pays chaque fois pour la consulter d'une manière unique seules fausses notes pendant la campagne électorale Jacques Isorni réclame à corps et à cri l'audition de Georges Pompidou avant qu'il ne soit protégé par l'immunité présidentielle Madame Pompidou est allée à la main c'est le rapport en train les résultats du premier tour confirment l'avantage de Georges Pompidou le 15 juin 1969 il est élu président de la république Maurice Couve de Mureville quitte le gouvernement Georges Pompidou ne lui pardonnera jamais de ne pas l'avoir informé à temps les luttes de clans gaullistes ne s'éteindront jamais elles repartiront de plus belle après la mort du général en 1970 en décembre 1969 François Marc Anthony est libéré il attendra encore 5 ans pour obtenir un non-lieu c'est la joie d'avoir retrouvé ma liberté dont je n'aurai jamais je tiens en tout cas à remercier la presse parler la presse écrite pour l'objectivité dont elle m'a cessé de faire preuve et les positions courageuses qu'elle a prises en faveur de ma liberté provisoire c'est une affaire qui restera moi je pense dans les larmes il faut en connaître on l'a raté cette affaire on l'a raté normalement bien prise prise normalement classiquement il n'y a pas d'affaire Markovic il n'y en a pas et les les politiques dévoyées ne s'en servent pas pour pour faire du mal au couple Pompidou installé à l'Elysée Georges Pompidou conservera sur lui la liste de ceux qui l'accusent d'avoir participé au complot et il réglera ses comptes René Capitan sera écarté de la scène politique Bernard Tricot relégué au conseil d'état le SDEC sera largement épuré quant au responsable de l'enquête Markovic policier et juge ils seront tous changés l'année suivante en 1979 une loi sera votée pour protéger la vie privée des attaques de la presse Madame Pompidou blessée s'émurait dans le silence Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.